Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous allons aborder la partie prise en charge des syndromes coronariens aigus. Alors on abordera donc les différentes méthodes de revascularisation coronaires, puis les grandes lignes de la prise en charge et de l'engor stable et des syndromes coronariens aigus ST+, et non ST+. Avant de se lancer dans l'explication des différentes modalités de revascularisation, dans quelles situations les utiliser et en quoi elles consistent, il est bon de refaire un point sur la physiopathologie. Quand il existe une coronaropathie, vous avez l'existence de plaques d'athérome qui vont obstruer une certaine proportion de la lumière de l'artère, avec ici par exemple un flux qui va de la gauche à la droite, et la plaque d'athérome au milieu. Et bien la diminution du calibre va altérer la perfusion en aval et va donner les symptômes. En cas de rupture de plaque, cela va permettre au cœur lipidique de la plaque athéromateuse, qui est hautement thrombogène, de se retrouver au contact de la circulation, ce qui va contribuer à la formation d'un thrombus par agrégation des plaquettes. Ce thrombus va rétrécir encore davantage la lumière vasculaire, jusqu'à potentiellement l'occlure, et ceci de manière brutale. Donc ayez toujours en tête qu'en cas d'occlusion coronaire, l'urgence est à la revascularisation. Alors, c'est un peu fonction de la présentation clinique. Globalement, dans un ST+, où l'occlusion est complète, c'est une urgence absolue. Dans un SCA non ST+, où il persiste un flux résiduel, il va aussi falloir faire la coronarographie, mais un peu différé dans les heures qui suivent, sauf en cas de complications ou de facteurs de risque particuliers. On l'a vu en partie 2, et on le reverra un petit peu à la fin de ce diaporama. Finalement, la chose à se rappeler, c'est que plus on attend, plus il va y avoir des dégâts sur les cellules myocardiques, et ces dégâts seront irréversibles au décours de l'épisode. Donc, on va déjà détailler les différentes méthodologies pour revasculariser une coronaire. Alors, la première possibilité pour revasculariser la coronaire, c'est l'angioplastie. Je vous invite à considérer cette stratégie comme étant votre plan A dans le contexte de syndrome coronarien aigu. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, en cours d'une coronarographie, qui est donc un examen invasif, où on va opacifier les coronaires en les cathéterisant, puis en faisant une imagerie utilisant les rayons X, on va pouvoir visualiser l'endroit où il existe un rétrécissement de calibre, voire une occlusion coronaire. On verra un exemple tout à l'heure. On va alors passer un guide dans l'artère coronaire. Ce guide va passer dans le thrombus et va chercher à recanaliser l'artère. Sur ce guide, on va pouvoir faire descendre un stent qui va être sorti sur le cathéter, et on va pouvoir le positionner jusque l'endroit où il existe la plaque et le thrombus. Donc, le stent, c'est comme un genre de petit cylindre métallique grillagé, et une fois qu'on l'a bien positionné là où on veut le mettre, eh bien, on va pouvoir gonfler à l'intérieur du stent un ballon, et ce ballon, en étant gonflé, va permettre d'impacter le stent contre la paroi en le déployant, ce qui va permettre de réouvrir le vaisseau. Donc, une fois que votre vaisseau est réouvert, eh bien, vous pouvez retirer le guide, le cathéter, tout le matériel, et votre artère est donc réouverte. Alors, juste un petit exemple, où ici, on voit bien que l'artère est très très pincée, et après, en géoplastie, le calibre est bien meilleur. Et en distalité, là où c'est très grêle, et où la perfusion se fait mal avant géoplastie, eh bien, on a quelque chose qui circule beaucoup mieux en fin de procédure. Cette méthodologie, c'est donc une revascularisation mécanique, mais pour pouvoir fonctionner, il faut un environnement pharmacologique favorable, ne serait-ce que pour que les plaquettes qui viennent juste d'arriver sur place ne s'agréquent pas immédiatement sur le stent que vous venez de poser, ce qui aurait pour conséquence de retromboiser au même endroit. Donc, en ce qui concerne cet environnement pharmacologique indispensable, il comprend un traitement anti-agrégant plaquettaire, un traitement anticoagulant qui sont indispensables, ce qui veut dire que, pour que ça ait le temps de fonctionner, et puis aussi parce que vous avez l'espoir de déliter le thrombus dès le début, eh bien, dès le début de la prise en charge, vous devez tout de suite penser à ce traitement anti-agrégant, ce traitement anticoagulant, pour commencer à déliter le caillot. Donc ça, c'est la stratégie de base, on reverra ça tout à l'heure de manière encore plus structurée, mais cela ne fonctionne que si vous êtes proche d'un centre de cardiologie interventionnel. Si le centre de coraux le plus proche est à plus de deux heures, il va falloir trouver une autre solution pour essayer de réouvrir le vaisseau plus vite que cela. C'est ce qu'on appelle la fibrinolyse, et cette fois-ci, ce sera votre plan B. Donc, si on n'est pas capable d'aller mécaniquement ouvrir le vaisseau dans des délais qui sont raisonnables, alors on va essayer de le faire par un médicament qui va essayer de liser le thrombus. Donc, vous voyez bien que c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort, puisque en plus du traitement anti-agrégant plaquettaire et anticoagulant, vous aurez ce traitement fibrinolytique. Alors, bien sûr, cela ne va pas permettre de traiter la plaque, évidemment. Le but, c'est uniquement de liser le thrombus et de permettre de récupérer même un petit flux, mais un flux dans l'artère. Le but, c'est vraiment de restaurer ce petit flux en attendant d'aller à la coronarographie un peu après. Donc, attention, vous avez bien compris, vu le cocktail de médicaments que cela comporte, qu'il existe un risque hémorragique important. Donc, on va utiliser cette stratégie uniquement dans les ST+, d'abord, et ensuite, quand vous serez à plus de 120 minutes d'un centre de cardiologie interventionnel. Chez des patients qui ont une douleur qui est récente et qui n'ont pas un risque hémorragique majeur par ailleurs. Là encore, on en reparlera tout à l'heure. Autre point important, c'est que la fibrinolyse ne fonctionne pas toujours. Donc, qui dit fibrinolyse, dit qu'il faut quand même envoyer votre patient vers le centre de cardiologie interventionnel le plus proche. Puisque, en effet, soit la fibrinolyse est un succès, et à ce moment-là, ils feront la coro souvent le lendemain, soit c'est un échec, et alors, il y aura ce qu'on appelle une angioplastie de sauvetage dès que le patient arrive dans le centre. Troisième stratégie de revascularisation, alors, je ne vous l'ai pas mis comme plan A ou B ou quoi que ce soit, c'est la chirurgie de pontage aorto-coronarien. Alors, je ne l'ai pas mis comme une stratégie, puisque finalement, la majeure partie d'entre vous ne sera ni chirurgien cardiaque, ni coronarographiste. On est là pour expliquer comment les choses fonctionnent, et globalement, la stratégie de pontage, elle est décidée que quand le patient est déjà arrivé, on a la coronarographie, on sait comment sont les lésions, donc, voilà, c'est quelque chose qui existe, mais disons qu'on ne prend jamais en charge un patient au tout début en se disant, ben là, on va au pontage. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Cependant, je vais quand même vous expliquer comment fonctionne le pontage aorto-coronarien. Sur le schéma suivant, alors, imaginons, là, vous avez, donc, l'aorte, on est d'accord, et puis la coronaire droite qui naît ici, puis, là, on a l'artère interventriculaire antérieure, et vous avez deux pontages, vous avez un pontage entre l'aorte et la coronaire droite, et un pontage, ici, qui va jusqu'à l'IVA. Eh bien, ce qu'il faut imaginer, c'est que ce patient-là devait avoir, potentiellement, je vais le mettre en violet, on s'en fiche, il devait probablement avoir une sténose serrée, ici, sur la coronaire droite, et ici, sur l'IVA, et plutôt que de mettre un stent là, et un stent là, il a été décidé, chez ce patient-là, une stratégie de pontage, ce qui veut dire que, eh bien, maintenant, pour vasculariser le territoire de la coronaire droite qui se situe ici, eh bien, au lieu d'avoir un flux en térograde, comme ça, dans le vaisseau, eh bien, ça va passer par là, par le pontage, et ensuite, par là. Évidemment, la même chose pour l'IVA, au lieu de faire ça, de passer ici, derrière, et de faire comme ça, eh bien, la vascularisation de cet IVA, elle va se faire par là. Voilà. Le principe du pontage orthocoronarien, alors, c'est une vraie possibilité, évidemment, mais c'est clairement pas de la première intention quand on prend en charge un patient. Ce qu'il faut savoir aussi avec la chirurgie cardiaque, c'est que ça peut vous permettre de faire une chirurgie combinée dans certaines situations, c'est-à-dire qu'en plus de revasculariser le vaisseau coupable, eh bien, on va pouvoir traiter, par exemple, s'il y a une fuite mitrale massive parce qu'il y a une rupture de pilier à cause de l'infarctus, eh bien, on va pouvoir traiter cela dans le même temps. Ce qui n'est pas possible en interventionnel. Donc, la chirurgie cardiaque a cet intérêt. On revient là. Donc, maintenant qu'on a vu ce que nous avions à notre disposition pour revasculariser une artère coronaire, on va s'intéresser aux trois situations que sont l'engor stable, puis les syndromes coronariens aigus, non ST+, et enfin, le ST+. Alors, dans l'engor stable, le traitement médical, ça va concerner évidemment une énorme majorité de patients. Alors, il va pouvoir arriver parfois qu'on propose l'angioplastie ou parfois qu'on aille à la revascularisation chirurgicale par pontage, mais c'est dans des situations assez particulières. Alors, je pense que c'est clairement pas du niveau du deuxième cycle de rentrer dans le détail de toutes ces choses-là. Néanmoins, ayez en tête que, si par exemple, c'est assez logique, mais s'il existe des symptômes des douleurs qui sont rebelles malgré un traitement médical maximal bien suivi et que les gens sont encore symptomatiques, il est licite de proposer une revascularisation ou par l'un ou par l'autre. S'il existe une dysfonction VG et qu'on pense que ça peut récupérer en traitant le vaisseau, c'est une bonne indication également, et puis ça peut aussi être le cas s'il existe une ischémie étendue sur les examens d'imagerie. Dans le cas d'un syndrome coronarien aigu non ST+, le traitement médical seul ne va pas fonctionner suffisamment. Le traitement médical seul, on l'utilisera uniquement chez des patients âgés, grabataires, sans autonomie, avec des troubles cognitifs, vraiment dans des situations très très spéciales. Sinon, le traitement médical, il est en association le plus souvent, effectivement, à une enjeuplastie. La fibrinolyse, c'est non, c'est clair et net, on ne l'utilise que dans les syndromes coronariens aigus ST+, ce qui veut dire que dans le SCA non ST+, votre stratégie de base, finalement, c'est enjeuplastie dans les 24-48 heures, sauf s'il existe des signes de gravité qu'on a déjà vus en partie 2 et qu'on rappellera à la toute fin de la vidéo actuelle. Après, parfois, après la coronarographie, on préférera faire des pontages. Je ne pense pas qu'il faille rentrer ici plus dans le détail du pourquoi on choisit l'un ou l'autre. C'est des discussions qu'on ne demande pas des étudiants de deuxième cycle, là encore. Mais globalement, sachez que parfois, il est préférable de faire plus du rangioplastie, parfois plutôt au pontage. Et je vous ai mis quand même pour ceux que ça intéresse, ici en bas, les quelques-uns des paramètres qui peuvent jouer sur la décision de faire l'un ou l'autre. Et puis, il y a le syndrome coronarien aigu ST+. Et là, je vous l'ai dit, il faut aller le plus vite possible à la revascularisation. Donc l'objectif, pardon, c'est la coro et ça le plus vite possible. Si le délai est trop long sur une douleur récente et en l'absence de contre-indication, je vous l'ai dit, on peut faire une fibrinolyse et ensuite, il y aura derrière, dans un deuxième temps, la coronarographie de toute façon. Alors attention, le délai qu'il faut connaître de 120 minutes entre le premier contact médical et l'angioplastie. Ce n'est pas du tout les 120 minutes liées à la douleur. C'est vraiment entre le moment où vous voyez le patient, il faut estimer que dans 120 minutes, est-ce que vous serez en capacité d'avoir gonflé le ballon dans l'artère ou pas. Si la réponse est oui, vous partez sur une stratégie d'angioplastie primaire. Si la réponse est non, à ce moment-là, vous pouvez envisager, vous devez envisager la fibrinolyse. Et évidemment, pendant qu'on rapproche le patient, on le traite par anti-agrégant et anti-coagulant. Enfin, le pontage, vous voyez, il est en grisé. C'est rarissime de faire un pontage dans les ST+, puisque le but, c'est de rouvrir le vaisseau vite, très vite. Et autant dans le ST--, enfin le non-ST+, on peut temporiser un petit peu. Là, ce n'est pas quelque chose qui est aussi facilement faisable. Donc, maintenant qu'on a vu la finalité, les méthodes de revascularisation, on va voir la stratégie thérapeutique dans son ensemble, dans chacune des trois situations que sont toujours l'engorre stable, le SCA non-ST+, et le ST+. Alors, j'ai pour habitude souvent d'ouvrir les tiroirs un par un. Donc, c'est parfait, on est parti. Parfois, il y a un truc qui va se retrouver dans deux cases en même temps. Ce n'est pas grave, ça ne pose pas de problème. on va quand même détailler tout ça. Alors, traitement préventif et théologique, alors le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire, évidemment, chez le patient qui a un engorre stable, il va falloir les rechercher et les traiter, notamment arrêter l'intoxication tabagique, ce qui va permettre de limiter le risque d'évolution de la sténose et ses complications. Alors, dans la dyslipidémie, qu'il y ait dyslipidémie ou non, dès lors que les patients ont une cardiopathie ischémique, la statine est systématique puisqu'elle va permettre non seulement de diminuer le cholestérol, mais elle a également d'autres effets qu'on appelle les effets pléiotropes qui permettent de limiter l'inflammation, de stabiliser la plaque. Donc, c'est vraiment un traitement particulièrement important et la cible en prévention secondaire, c'est bien une cible inférieure à 0,55 g par litre. Ok, maintenant qu'on a vu le traitement préventif, mise en condition, alors là, pour le coup, on est sur un patient qui est ambulatoire, donc par mise en condition, j'entends perf, scope, hospitalisation, enfin, ce genre de conditionnement, on va dire, du parcours du patient. Là, en l'occurrence, on est ambulatoire, donc il n'y a rien de tout ça. Ensuite, on passe sur le traitement des symptômes et le traitement des symptômes, eh bien, ça se résume à limiter la symptomatologie et donc essayer de favoriser la perfusion des coronaires. Je rappelle que la perfusion des coronaires se fait en diastole et donc, le but, ça va être de favoriser la diastole, donc de ralentir la fréquence cardiaque, ce qui va permettre aussi de limiter la demande en oxygène du myocarde. Donc là, c'est vrai que les bêtas bloquants sont très bien puisqu'ils vont permettre de ralentir la fréquence cardiaque et cela, c'est vrai aussi bien au repos, à l'effort. Si on ne peut pas utiliser les bêtas bloquants pour une raison X ou Y, eh bien, en deuxième intention, on peut utiliser des émiteurs calciques ou des dérivés nitrés qui vont chercher à ouvrir un petit peu plus le vaisseau et d'aller puiser dans la réserve coronaire. Alors ensuite, dans éducation et règles hygiéno-diététiques, bien sûr, il va y avoir l'arrêt du tabagisme, je ne reviens pas là-dessus, mais également de l'éducation du patient sur comment réagir face à une douleur thoracique, quand appeler le SAMU, comment utiliser les dérivés nitrés, notamment en spray sublingual. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Le régime alimentaire approprié qu'on dit aussi régime méditerranéen pour limiter notamment les apports en graisse. Ensuite, on en vient au traitement médicamenteux. Dans le traitement médicamenteux, on a déjà parlé des statines et de l'objectif et également des traitements antiangineux puisqu'ils sont symptomatiques et on a déjà abordé la question il y a quelques secondes. Évidemment, il y a aussi besoin d'avoir un traitement antiagrégant plaquétaire pour limiter le risque de thrombus. Alors, c'est en monothérapie dans le cadre de l'engor stable. C'est soit aspirine, soit clopidogrel et c'est donc une monothérapie qui actuellement se poursuit à vie. Je ferai ensuite le traitement interventionnel et chirurgical ensemble, donc l'enjeu plastique coronaire et le pontage coronaire. Donc, on est d'accord qu'autant le traitement médical optimal est obligatoire, autant les procédures de revascularisation dont on a parlé tout à l'heure que sont l'enjeu plastique coronaire et le pontage coronaire, c'est un petit peu fonction de la situation. On a parlé tout à l'heure des tendus de l'ischémie, de la fraction d'éjection, des comorbidités, des symptômes, etc. Donc voilà, ça c'est pas systématique mais c'est des choses qui peuvent potentiellement être réalisées. Ensuite, traitement des complications, il n'y a pas de complications là tout de suite à en attendre, on parlera des cas évidemment juste après, et la surveillance, c'est un suivi régulier des symptômes afin de s'assurer qu'il n'y ait pas une absence d'évolutivité, c'est-à-dire que les douleurs thoraciques ne surviennent pas pour des efforts de plus en plus modestes. Et effectivement, il faut aussi vérifier et contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire. Mesures associées, enfin, la prise en charge à 100%. Donc voilà, là on a détaillé en ouvrant tous les tiroirs un par un, alors certains étaient vides mais c'est pas grave, les caractéristiques de la prise en charge d'un patient qui présente un engorre stable. Si vous avez en tête la physiopathe, tout ce qu'on a dit avant, tout ce blabla était fait pour en arriver là, pour finalement arriver à quelque chose d'hyper logique où on ouvre tous ces tiroirs un à un et on le fera tout à l'heure également pour le syndrome coronarien aigu et on va même le faire tout de suite, on va même le faire tout de suite en commençant par l'EST+. Alors, l'EST+, je le redis encore une fois mais c'est vraiment fondamental, c'est que le but c'est vraiment de revasculariser le plus vite possible. Ce que je vous propose c'est qu'on commence par la droite de la slide, on a déjà parlé un petit peu de la façon de voir les choses avec la fibrinolyse, là c'est un petit peu plus imagé peut-être, donc pour rappel, quand vous avez votre diagnostic de stémie, donc de syndrome coronarien aigu avec sus décalage seulement resté, la question c'est est-ce que je peux dans les 120 minutes aller dans un centre de coronarographie ? Si la réponse est oui, alors je transfère avec le SAMU mon patient dans le but de faire une enjeuplastie en urgence. Si vous ne pouvez pas être là dans les 120 minutes et s'il existe une contre-indication à la fibrinolyse, vous allez arriver en corot quand vous allez en corot, mais c'est un petit peu dommage, mais vous allez arriver un petit peu tard, mais vous ne pouvez pas fibrinolyser, vous ne pouvez pas fibrinolyser. Alors les contre-indications, je ne vous ai pas tout mis ici, mais il y en a quelques-unes, elles sont assez logiques finalement, c'est vrai que quelqu'un qui a déjà fait un AVC, une hémorragie digestive récente ou qui a une anticoagulation orale ou en cours, c'est sûr que son risque hémorragique avec un traitement fibrinolytique va être majeur, donc ça représente des contre-indications absolues ou relatives à la fibrinolyse. Donc s'il n'y a pas de contre-indication à la fibrinolyse chez quelqu'un qui ne peut pas être dans les 120 minutes en coronarographie, vous fibrinolysez. Une fois la fibrinolyse faite, on transfère quand même au centre de cardiologie interventionnelle et puis soit la fibrinolyse va marcher et du coup la coronarographie sera faite le lendemain, soit ça n'a pas marché et il nous reste la solution de l'enjeuplastie de sauvetage. Donc voilà, c'était, je sais qu'on en avait déjà parlé tout à l'heure, mais là vous l'avez de manière peut-être un petit peu plus visuelle. Ensuite, si on prend la partie gauche de la slide, vous retrouvez les différents tiroirs de tout à l'heure qu'on a ouvert les uns après les autres et on va détailler ce qu'il en est pour le syndrome coronarien aigu ST+, et en commençant par la phase pré-hospitalière. Donc, mise en condition, c'est un transport qui va être médicalisé par le SAMU, c'est normal puisque nous sommes dans une situation à haut risque de mort subite, donc le patient doit être scopé pour surveiller l'éventualité de troubles du rythme ventriculaire qui sont très fréquents. Évidemment, pose de perf, voie veneuse périphérique pour pouvoir injecter des médicaments en urgence. Pour ce qui est de l'oxygène, j'ai mis plus ou moins O2 avec l'explication à côté, ce n'est pas obligatoire puisque l'oxygène est vasoconstricteur, donc on ne le met que si c'est nécessaire, que s'il existe une hypoxémie, mais l'oxygène n'est pas systématique. Transfert en salle de coraux en urgence, oui, bien sûr, donc il faut prendre contact avec le centre de cardiologie interventionnelle dans les plus brefs délais pour le but réaliser cet enjeu plastique coronaire en urgence qui est donc, encore une fois, au risque de me répéter votre plan A. Si... Et vous pouvez le faire, évidemment, que si vous avez un délai de moins de 120 minutes entre le premier contact médical et l'enjeu plastique, en tout cas, l'heure à laquelle on suppose qu'on va pouvoir réussir à acheter le patient en coronarographie et à réouvrir le vaisseau. La fibrinoïse, on en a parlé déjà longuement, donc je ne reviens pas dessus. Pour ce qui est du traitement symptomatique, alors, les anthalgiques, oui, évidemment, avec si nécessaire l'utilisation des morphiniques. Attention, parce que dès lors que vous allez utiliser des morphiniques, notamment, l'évaluation de la reperfusion par le critère qui est la diminution de la douleur, forcément, vous ne pourrez plus l'utiliser après. Mais bon, c'est quand même mieux de soulager les patients puisque je rappelle que c'est quand même une douleur qui est très très intense. Donc c'est quand même plutôt sympa de s'occuper de ça. Pour ce qui est des règles hygiéno-discétiques, alors, c'est très important chez ces patients, mais pas maintenant. Là, on est en pré-hospitalier, c'est la course contre la montre pour aller revasculariser. Donc clairement, l'éducation, on verra ça un petit peu plus tard. Traitement médicamenteux à la phase aiguë, en pré-hospitalier toujours, et bien avec anti-agrégation plaquettaire, double anti-agrégation plaquettaire même, par aspirine 250 mg IV, et un deuxième anti-agrégant plaquettaire. Donc parmi la liste que vous avez ici, ça peut être soit prasugrel, soit ticagrelor, soit clopidogrel. Et à ces deux anti-agrégants plaquettaire, on ajoute un traitement anti-coagulant IV. Alors, héparine non fractionnée ou énoxaparine, alors en pratique, c'est quand même très très souvent énoxaparine que l'on utilise. Traitement interventionnel de l'angeoplastie coroner en urgence, OK. Traitement chirurgical, là, non. Et puis traitement des complications ensuite, alors, dans les complications qui peuvent survenir, donc le BAV3, les troubles du rythme ventriculaire, l'AFA, l'insuffisance cardiaque, le choc cardiogénique. Je les liste un petit peu ici, mais c'est pas forcément l'endroit pour détailler la prise en charge d'un BAV3, pour détailler la prise en charge d'une insuffisance cardiaque. Sachez simplement que, en tout cas, c'est des arguments pour, plus que jamais, aller revasculariser. On comptait le faire puisque c'est l'urgence, mais alors là, quand il y a des complications, c'est que, de toute façon, on n'arrivera pas à passer sans la revascularisation. Donc, c'est vraiment la priorité absolue. Je ne rentrerai pas beaucoup plus dans le détail de la prise en charge de ces complications, puisque là encore, l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de passer des grands messages sur la prise en charge globale. Et puis, la surveillance, évidemment, déconstante et du rythme, encore une fois, parce qu'il existe un risque majeur de troubles du rythme ventriculaire et donc de décès là-dessus. Donc, à cette phase pré-hospitalière où le but du jeu va être d'aller en coronarographie le plus vite possible, va se succéder une phase hospitalière. Donc, le vaisseau maintenant est réouvert. Et là, on va pouvoir commencer, effectivement, dans le tiroir traitement préventif éthiologique, et bien, à dépister et à traiter les autres facteurs de risque, enfin, à traiter, pardon, et à dépister les facteurs de risque cardiovasculaire et les autres atteintes athéromateuses, notamment au niveau des carotides, de l'avorte, une AOMI, etc. Chose qu'évidemment, il n'était pas question de faire en phase aiguë. Pour le conditionnement, on est toujours sur une surveillance en usique initialement, oui, alors, un petit 72 heures, histoire de s'assurer qu'il n'y a pas de trouble du rythme ventriculaire à la phase aiguë. Quoi d'autre à dire ? Et bien, sur l'éducation, là aussi, on est en hospitalier et c'est là qu'on va pouvoir commencer à faire passer des messages sur l'arrêt du tabac, sur l'alimentation, sur quoi faire si récidive de douleur, etc. Voilà, là maintenant, on y est. Ensuite, dans le traitement médicamenteux, donc dans l'ordre de l'acronyme basique que vous connaissez tous, donc les bêtas bloquants pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure en l'absence de contre-indications, donc notamment, c'est ce que je vous ai mis là, l'infarctus ventricule droit, les troubles conductifs de haut grade, l'insurance cardiaque ou le choc cardiogénique qui vont nous faire différer évidemment le début du traitement par bêtas bloquants, les antiagrégants plaquettaires qu'on poursuit par aspirine plus un deuxième inhibiteur P2Y12 que l'on va garder pendant un an, puis ensuite, statine, évidemment, pour les raisons les mêmes que tout à l'heure, avec un objectif là encore inférieur à 0,55, IEC, là aussi, c'est important pour éviter le remodelage délétère qu'on peut avoir au décours du syndrome coronarien aigu et, et bien voilà, on a terminé pour la prise en charge hospitalière et dans un troisième temps viendra donc la prise en charge post-hospitalière donc votre patient sort de l'hôpital c'est comment les choses vont se gérer par la suite et bien on continuera évidemment à dépister et à traiter les éventuels facteurs de risque cardiovasculaires et les autres atteintes athéromateuses en ce qui concerne l'éducation thérapeutique elle peut potentiellement se poursuivre en rééducation cardiaque et ça permettra notamment de pouvoir continuer à augmenter les médicaments à titrer les bétabloquants avec des cibles notamment de 60 minutes de fréquence cardiaque au repos et sans aller fort le traitement ensuite dans le tiroir traitement médicamenteux et bien la double anti-agrégation plaquettaire est poursuivie pendant un an puis elle est poursuivie à vie mais cette fois-ci ce sera simple anti-agrégation plaquettaire donc double pendant un an puis on repasse à une simple qu'on prolonge ensuite à vie et puis et puis voilà le suivi par le cardiologue et le médecin traitant de manière conjointe pour ce qui est des IPP alors effectivement c'est écrit dans la fiche lisa mais dans les recos européennes c'est écrit que c'est à poursuivre chez les patients qui sont à haut risque hémorragique digestif alors c'est vrai que la notion qu'on a plutôt c'est que les IPP il ne faut pas les garder au long cours non plus donc bon c'est c'est un point de détail on est d'accord et enfin l'arrêt de travail généralement pour une durée d'environ un mois là encore ça peut potentiellement se discuter en fonction du type de poste mais voilà c'est un ordre c'est un ordre d'idée donc voilà je vous mets un petit tableau récapitulatif de la prise en charge des patients ayant un syndrome coronarien aigu ST+, que ce soit en pré-hospitalier pendant l'hospitalisation ou au décours avec chacun des tiroirs pour essayer de n'oublier absolument rien alors ce tableau présentait donc la prise en charge des patients avec un ST+, mais finalement en présence de signes de gravité chez un patient qui a un SCA non ST+, on va pouvoir avoir une prise en charge qui va être très très similaire avec une grande différence tout de même c'est que quoi qu'il arrive on ne fibronalyse pas un patient qui n'a pas de ST+. Donc ce tableau il va être presque le même effectivement pour les patients qui ont un syndrome coronarien aigu non ST+, les seules petites différences vraiment significatives sont celles qui sont en verte alors le transfert au centre de coronarographie et non pas directement en salle de coronarographie la raison c'est parce que le plus souvent on fera la coronarographie pas tout de suite tout de suite mais dans les 24-48 heures sauf si signes de gravité pardon je vous renvoie à la slide juste avant la fibrillose contre-indiquée je pense que là vous avez compris et puis des petites modifs comme la possibilité d'utiliser le fond d'aparinux en anticoagulant en gros vu qu'on peut aussi utiliser les noxaparines je pense que c'est plus simple si vous retenez qu'on utilise les noxaparines comme anticoagulant dans les syndromes coronariens aigus je pense que c'est tout aussi simple petite modification aussi des SCA ST- en tout cas non ST- par rapport au ST- c'est que le deuxième anti-agrégant plaquettaire on a plutôt tendance à le faire en coronarographie puisque finalement une certaine partie de ces patients vont aller au pontage derrière notamment et que si on a deux anti-agrégants plaquettaire ça peut être potentiellement un peu plus compliqué pour le geste donc voilà l'aspirine oui le deuxième anti-agrégant plaquettaire plutôt en salle une fois qu'on a une bonne visualisation de la formule coroner voilà les IEC sont un petit peu moins systématiques c'est surtout s'il existe une dysfonction VG un diabète une insuffisance rénale bref une situation où les IEC en eux-mêmes ont déjà pour ainsi dire à eux seuls une indication et bien écoutez je pense qu'on a fait le tour pour ce qui est de la prise en charge des patients et un syndrome coronarien aigu vous pouvez retourner sur partie 1 partie 2 ou éventuellement aller sur un autre item pour poursuivre et bien la petite lecture des items du deuxième cycle à très bientôt